Je me rappelle encore quand je m'étais levé ce jour-là. Je me lève, je regarde le ciel et je me dis simplement est-ce que je suis fier de mon parcours ? Et à ce moment-là, je me dis que oui, j'ai réussi là où certains ont échoué. Enfin, quand je dis que j'ai réussi, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Mais en tout cas, j'ai bien commencé et surtout j'ai bien avancé alors que certains m'avaient dit que je n'y arriverai jamais. Mais serait-ce même que décoller un peu, certains n'ont jamais cru en moi. Et oui, je ne suis pas le genre de personne, vous voyez, au niveau des études qui aient bien fonctionné. Non, du tout. C'est un milieu qui, pour moi, et je respecte totalement ce qui arrive. Et d'ailleurs, je vous félicite parce que c'est important. Réussir ses études, c'est vraiment, vraiment important. Cependant, moi, c'est vrai que c'était pas, voilà, j'ai pas eu le courage, comparé à une majorité de gens, à se motiver pour les étudier de ça. Je ne suis pas arrivé, c'est un milieu qui ne me correspondait, mais alors vraiment pas. Donc, c'est vrai que j'ai souvent fait des bêtises, j'ai fait pas mal de conneries. Je me suis fait remarquer par les profs, en bien comme en mal, parce que je suis toujours resté, quand même, en général, respectueux. Mais, voilà, c'est vrai que je faisais aussi pas mal de conneries, je bavardais, je dérangeais aussi des fois le cours et tout ça. Et, je ne sais jamais manquer de respect à un prof, ça, jamais. Et c'est vrai que, par contre, des profs m'ont aussi manqué de respect et c'est là où, pour le coup, moi aussi, j'en suis venu à mal leur parler et tout ça. On m'a souvent mis des bâtons dans les roues, on m'a souvent rabaissé, on m'a aussi dit, justement, comme je l'ai dit, simplement, que j'y arriverais pas, tout simplement. Que j'y arriverais pas et que j'étais, limite, condamné à ne pas réussir. Je me rappellerais toujours des paroles d'un prof, justement, ma mère avait été choquée par ça, qui m'avait convoqué, donc c'est un prof de maths. Et qui avait dit à ma mère, notre fils n'arrivera jamais rien dans la vie. Ouais. C'est vrai que les profs sont très pédagogiques, hein, vous trouvez. Et oui. Et malgré ça, malgré ces doutes, malgré ces peurs que j'ai eues pendant une bonne partie de ma jeunesse, bah, j'ai su, justement, remonter la pente. J'ai su me dire, vas-y, montre-leur. C'est vrai que j'avais les profs, mais j'avais aussi des membres de ma famille, qui, pour la plupart aussi, pensaient que je n'arriverais pas, justement, à me motiver et tout ça. Ils m'aimaient bien, ils m'aimaient. Mais ils pensaient que je serais toujours comme ça, fainéant, à ne rien faire. Nonchalant, voilà, tout simplement. Mais c'est alors, tout simplement, que j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est là où, justement, j'ai commencé à grandir. J'ai voulu me lancer dans, justement, des cours et des formations, excusez-moi, de webdesign. Et c'est vrai que ces logiciels, je les connaissais déjà depuis un petit moment. Et j'en étais, en fait, passionné. Sans savoir, je ne m'étais pas réellement posé ces bonnes questions. Et justement, là, enfin, j'ai eu cette révélation. Et simplement, j'ai réussi. J'ai réussi dans ce milieu. J'ai réussi à décrocher un travail. J'ai des projets. J'ai des ambitions. Devenir auto-entrepreneur sur Montpellier. Créer ma propre boîte. Je crois que le plus important, c'est ça. Ce n'est pas spécialement d'avoir des... des... 30 000 diplômes. Ce n'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est la motivation. Et rester toujours soi-même. Avoir des objectifs. Vous voyez, pour moi, j'ai toute une liste de rêves, d'objectifs, que je vais cocher un par un durant toute ma vie. Je suis le genre de personne qui, vous voyez, eh bien... On a le choix, en fait, quand on vit au monde. On a le choix de vivre sa vie banalement comme toute personne. Et on a le droit de manipuler, de toucher, de modifier son destin. On a le droit. Et moi, j'ai voulu faire ça. Je n'ai pas voulu subir ma vie. J'ai voulu la créer. Et c'est là, la grosse différence. Malheureusement, peu de gens... Et je retiendrai toujours cette phrase que ma mère m'a dit. Peu de gens savent vraiment vivre. Ils ne savent pas en profiter. Et moi, justement, je veux le faire. Je veux vivre. Car une vie, on n'en a qu'une. Et il n'est pas question que je la gâche. Par des paroles de gens qui ont essayé de me rabaisser. Par des paroles de gens qui ne croyaient pas en moi. Je vais leur montrer qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Et j'ai bien l'intention de réussir. C'est vrai que cette vidéo peut vous paraître bizarre. Je peux comprendre. C'est vrai. Mais je suis là aussi pour vous dire simplement de garder le courage. Quoi qu'il arrive. Même si vous êtes dans des moments difficiles de votre vie. Battez-vous. Allez jusqu'au bout de vos idées. De vos rêves. Personne ne peut vous mettre des limites. Personne. Il n'y a que vous au final. Êtes-vous prêt à abandonner vos rêves ? Ou êtes-vous prêt à vous battre pour ceux-ci ? C'est là la grande question. Allez vraiment jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Moi c'est vrai que j'ai eu des moments de doute. Comme tout le monde je pense. Mais il faut savoir ouvrir les yeux un moment et se dire. Ouais. Tu vas y arriver. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Tout simplement. Rien d'exceptionnel en soi. Mais. Mais voilà. C'est un sacré truc. C'est un sacré truc. Je ne vais pas vous mentir. Je suis fier de ce que je suis en train de devenir. Je suis fier de ce que je suis tout simplement. Car après tout ce qu'on m'a dit. Même mes camarades de classe. Certains pensaient justement que voilà. Vu le chemin que je prenais. C'est simple aussi. Vous voyez. Beaucoup de gens prennent un chemin. On a le choix aussi à ce moment là. De prendre un chemin habituel. Que tout le monde prend. Mais au moins. On va dire. Qu'il est plus ou moins sûr. Moi. J'ai pris l'autre chemin. Celui qui était plus long peut-être. Plus périlleux. Plus dangereux. Plus risqué. Mais j'ai choisi ce chemin là. Car finalement. Je me dis que je n'ai pas envie de faire comme les autres. Est-ce que c'est aussi le destin qui a fait. Que je devais choisir ce chemin. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Je l'ai choisi. J'ai fait ce choix. Et je ne le regrette pas. Et je ferai toujours ça je pense. Je ferai toujours des chemins différents par rapport aux autres. Parce que je n'ai pas envie de ressembler justement à tout le monde. Donc voilà. C'est à vous de créer votre destin. Sur ces quelques paroles. Je vous remercie. Et je vous dis. A plus tard. Allez salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada